Une fois de plus que le football est un jeu qui permet à ceux qui sont le mieux armés sur le plan psychologique, sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan physiologique, de remporter les victoires même les plus inattendues. Nous avons évoqué les grandes nations de football et nous voulons dire que justement, précisément, le Cameroun a démontré ce soir qu'il en est une. Malgré la défaite contre la Suisse et compte tenu de ce match nul avec la Serbie et surtout de ce fabuleux match que les lions indomptables viennent de livrer ce soir contre l'une des plus prestigieuses sélections nationales, le Brésil. Et dans le cadre de cette victoire, nos lions indomptables ont démontré, une fois de plus, comme le disait le président de la République, son excellence Paul Biya, que impossible n'est pas camerounais. Le chef de l'État les a mis en mission pour qu'ils puissent avoir des performances honorables. Et il me semble, sous réserve de son appréciation discrétionnaire, il me semble, en tant qu'observateur, que les lions n'ont pas démérité puisqu'ils étaient dans des conditions d'être qualifiés pour le huitième de finale. Mais le jeu des pronostics et des statistiques en a décidé autrement. Nous ne boudons pas la victoire, bien au contraire, nous disons félicitations à nos valeureux lions. Ils auraient pu mieux faire, mais il faut quand même noter que depuis 20 ans, les lions n'avaient pas réalisé une telle performance en Coupe du Monde et il y a de quoi s'en réjouir. Le bilan est globalement satisfaisant. Écoutez, nous ne boudons pas notre plaisir. C'est une construction. Nous n'avons pas été qualifiés, mais nous avons battu le Brésil et de la plus belle des manières. C'est le plus important pour nous ce soir. Nous terminons en beauté avec une victoire d'anthologie. Affiche complète. Tous les heureux élus sont au quartard. Et ce n'est pas fini. Orange Cameroun a lancé une nouvelle campagne, Plenty Money, qui consiste à partager la cagnotte de 250 millions de francs CFA et de nombreux autres.